C'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui regarde son père, qui observe son père, qui fait le portrait de son père et à travers lui, qui fait le portrait des autres hommes de sa vie. Il y a un ex-mari, il y a des amoureux, des amants, des amis, il y a un peu son fils. C'est un récit, mais j'invente quelques personnages. Et à travers ses portraits, c'est une déambulation parmi plusieurs portraits d'hommes, s'oppose la question de l'articulation entre une femme de 50 ans et le masculin. Comment ça marche alors que l'engagement est devenu une question compliquée depuis les années 70 ? Comment ça marche et comment ça ne marche pas ? J'ai eu envie d'écrire ce livre après la mort de deux hommes de ma vie. Mon père, d'abord, en 2017, et trois ans plus tard, l'homme que j'avais épousé. Et je me suis demandé vers quels hommes j'étais allée, depuis que je suis une jeune adulte, quel modèle mon père avait été, puisqu'il y avait chez mon père une mélancolie forte, une excentricité et une joie forte. Et quelles habitudes ça m'avait donné ? Quel penchant, quel goût ? Ce modèle, qui était très fort, qui était très présent, m'avait donné. J'ai mesuré à quel point écrire un livre était plus difficile qu'écrire un article. Un article, c'est 7 000, 10 000 signes, c'est deux pages. Et là, il faut un souffle et une confiance en ce que l'on écrit et une intensité, une présence qui sont bien différentes. Je trouve que c'est un très bon exercice de faire ça, d'écrire soi-même, pour ensuite juger et lire les livres des autres. Parce qu'on se rend compte qu'on fait comme on peut, en tout cas au début. On fait comme on peut pour écrire. Et quand ce n'est pas tout à fait réussi, on a fait du mieux qu'on pouvait. Dans Profil perdu, je cite souvent, je fais souvent appel à des livres, qui sont surtout des livres étrangers. Même si Profil perdu dresse un tableau de la France des années 70, 80, où l'argent n'avait pas une telle importance, où il y avait des hauts fonctionnaires, comme l'était mon père, qui étaient des grands commis de l'État, qui restaient toute leur vie dans le public, dans le service public. Les livres qui m'ont inspirée sont surtout américains. Et il s'agit surtout de Philippe Roth, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui est un écrivain qui écrit beaucoup sur la filiation et sur les rapports entre un garçon et un père, ou alors une fille et un père. Sous-titrage Société Radio-Canada ...